Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode dédié à Captain of Industry ! On va reprendre cette réalité la dernière fois et donc on a plusieurs petites choses à améliorer un peu partout pour réussir à s'en sortir, notamment la nourriture. On peut aussi relancer de la recherche tant qu'on n'y est. On a terminé la nouvelle usine chimique. On peut peut-être aller chercher les très gros véhicules comme ça sera fait. Les convoyeurs, les convoyeurs plus larges peut-être. Parce qu'on a fini tout ce qui est bateau, tout ça, ouais c'est pas mal. Du coup on peut peut-être aussi relancer la recherche, c'est vrai, la recherche, l'avancée en bateau. On a aussi des petits problèmes d'eau comme vous pouvez le voir. On est un peu just en fuel mais ça normalement ça devrait se régler assez vite, les usines tournent donc ça va. C'est pas la fin du monde. Et on va faire remarquer dans les commentaires aussi que pour régler nos problèmes de nourriture, on pourrait faire des serres qui permettraient de produire encore un peu plus. Je sais pas à quel point c'est beaucoup plus mais on va regarder. Hop, donc là on a une ferme ici. Donc ça a priori ça change pas en soi, c'est juste qu'on peut arroser et mettre des fertilisers. Et là, on a 25% de production en plus. Ça peut être intéressant, on va peut-être en caler quelques unes histoire de dire le temps qu'on déblaye tout ça. Et par exemple, tac, voilà. L'hiver comme ça, ça va tourner. On va faire quelques unes mais l'a priori on est déjà en train de remonter les stocks juste avec l'engrais, le fait d'avoir mis la fertilité à balle. Donc c'est pas mal, on va voir si ça se maintient comme ça. Ok, l'eau ça a l'air d'aller. On a refait les stocks ici visiblement, donc c'est cool. Voilà. Bon, on va pas se prendre le chou alors. Parce qu'au pire on pourrait toujours aussi essayer d'extraire un petit peu d'eau ici, si jamais on a besoin. Bon, a priori c'est pas le cas, donc tant mieux. On va laisser gentiment le diesel se faire. Et là il y a des zones de minage qui sont dehors de zones de trucs, mais je pense que c'est ici. Ouais, voilà. Bon, c'est pas très grave. On va même étendre un petit peu la zone pour être sûr qu'on couvre tout ce qu'on veut. On va faire comme ça, voilà, ça sera bien carré. Et on décalera ça au fur et à mesure. Sachant que là c'est bon, on a tout ce qu'il faut, oui. On va décaler un peu la zone de mine comme ça on sera tranquille. On devrait arrêter de râler. Voilà, au moins on a plus que le diesel, ça c'est bon. Euh, on peut aussi tenter de reprendre un peu l'exploration parce que je crois qu'on a un peu amélioré le bateau depuis. Je pense qu'on a rien d'autre à faire de mieux, mais je crois pas qu'on soit allé rechercher plus que ça des trucs depuis. Donc là on va aller regarder. Tac tac tac, on est en 3, là on est en 2, là on a rien de mieux à faire, très bien. On va tenter d'aller faire une petite bataille pas trop dure si possible. Là on a du 610, on a du 900. A priori 610 ce serait le prochain niveau qu'on a à gérer quoi. 610, 610. Bon, on va tenter un 610, on va bien voir ce que ça donne. Avec un peu de chance on ne doit pas trop mourir. Hop, on verra comment on se débrouille. Ici, donc ça remonte gentiment ou pas, bof, c'est pas ouf ouf non plus. On va peut-être mettre un petit coup de boost le temps que ça tourne mieux. Après, on n'a pas non plus euh... C'est-à-dire qu'on a quand même à peine euh... Niveau production, on est tout juste au-dessus de la consommation a priori. Euh, il me semble qu'on peut voir ça quelque part, mais je ne sais plus où. diesel, voilà. Production. Et donc ouais, à chaque fois on a vraiment, on voit un tout petit peu plus de... de production, encore que... Ah non, la production c'est le vert. Ok, donc le vert ça se tient là. Là on a le fuel et là en fait on a la consommation totale. Donc nous ce qui nous intéresse c'est surtout la consommation totale. Même si c'est principalement le chioul, on voit que ça déborde un petit peu par-ci par-là, je sais pas pourquoi. On a une production qui est assez constante, donc... J'arrive pas à me rendre compte si... Dans le... dans la foulée... On est plutôt en train de refaire des stocks ou pas. C'est juste. Ah bon, allez voir le bateau. Euh ouais c'est compliqué hein. Ah quoique, ça a l'air de passer, mais tout pile les 610 hein. Ouais. Pas fallu beaucoup plus. Du coup, est-ce qu'on peut rallumer peut-être vite fait ces trucs là, 2 minutes, le temps de faire un petit coup de boost ? Tant pis, ça va être un peu moche, mais bon. Hop. C'est juste le temps de refaire un petit peu les stocks. Donc... Devra aider. Voilà, comme ça lui déjà, il est en train de se remplir. Ça va permettre à l'autre d'être un peu plus tranquille. Et avec un peu de chance de se refaire un peu plus aussi. Ok, donc le cargo ship, on va pas pouvoir le renvoyer du coup parce qu'il est pas plein là. Ok, très bien. C'est pas très grave. Donc là, ouais, bon, ici ça se remplit gentiment. Donc ça devrait aider aussi celui-là à refaire un peu les stocks. Il y a vite, voilà, c'est déjà reparti en fait, parce qu'on est déjà en train de remplir ça j'imagine. On va laisser tourner ça un petit peu plus longtemps. J'espère qu'on va pas avoir trop de problèmes avec les stocks de pétrole. Peut-être falloir qu'on s'occupe, là voilà. Et tous ceux-là, ils sont limite limite en réserve de carburant, donc c'est compliqué aussi. On a un peu de jeu. Est-ce qu'on devrait réfléchir à agrandir les capacités de production ici peut-être, pour économiser un peu plus notre... Bah voilà, parce que notre crew d'oeil forcément y galère. On essaie de le maintenir à flot, mais c'est compliqué. Parce que j'en ai d'accord que normalement lui il se fait, il va ici, donc ça y'a pas besoin... Hop, hop, hop. On peut demander... Oui non d'accord, c'est juste comme ça. Très bien, hop. Vite à vie. Et donc ouais, là le crew d'oeil on a tout vidé. Ouais, donc on va arrêter ces trucs-là, parce que ça consomme trop par rapport à la quantité de diesel qu'on produit. Ça ne va pas du tout. On va juste augmenter un petit peu ces trucs-là, je pense. Parce que là, dans l'absolu, il faudrait quoi... Il faudrait doubler ces trucs-là. C'est une bonne idée, mais bon... Hop. Et là, je ne sais pas si tout est bien branché, on va voir. Il va falloir améliorer un peu les tuyaux, par contre. Là, il y a là de manquer des trucs aussi. Hop. Je pense que ça doit aller comme ça. Voilà. Là, si on commence à perdre les cargos, ça va, pareil, être la fin du monde de ce point de vue-là. OK. On a refait le stock de carburant, donc ça c'est cool. Donc on va quand même rallumer ça deux minutes. Hop. Pas les trois, juste deux pour l'instant. Au moins de s'assurer que tout le monde soit à nouveau rempli. OK. Là, ça c'est bon. Le carburant est là. Ici, bon, de toute façon, ça se balade. Alors, gentiment, donc, le temps que ça rentre. Tac. Je vais peut-être faire une vette comme ça. Au moins, ça ira un poil plus vite. De toute façon, j'avais déjà fait là. OK. Ça, ça se tient. OK. Donc lui, il y a un peu de carburant. Les deux autres, c'est un peu plus compliqué, mais ça devrait pas trop tarder. Sachant que là, ça, on l'envoie ici et on le renvoie par là. Ouais. Donc, techniquement, une fois que ça, ça sera plein, ça pourra envoyer tout ça au cargo directement. Et on ne devrait plus avoir de problème. Mais on a à nouveau vidé nos stocks par là. Donc, pareil, ça, on va faire une petite pause. OK. Donc, ici, c'est construit. Ça tourne. Alors, forcément, pour l'instant, on n'a pas trop trop de l'étanglais à renvoyer, mais c'est pas grave. On a notre convoyeur qui a terminé. Très bien. On va peut-être pas lancer une recherche tout de suite, tout de suite, parce qu'on a encore des problèmes de boue. Donc, on va peut-être refaire une petite serre, histoire d'être tranquille. C'est très long à fabriquer. On demande de taper un peu dans les réserves de verre, mais bon. Et d'acier et de tout ça, bien entendu. Mais on va peut-être continuer à faire des upgrades, parce que je pensais qu'on s'en était sortis. Là, on avait fait un beau stock. Et finalement, c'est pas le cas. Et là, on n'est plus assez pour des livres, forcément. Donc, on va laisser les trucs s'améliorer gentiment. On devrait ressentir dans un ou deux mois l'amélioration de la production. C'est probablement l'on améliorer ce truc-là. Pinaise. Bref. Donc là, ça, c'est bon. Normalement, ça tourne. Donc, on va arriver à un moment où on va commencer à saturer en medium oil. Donc là, on ne pourra plus trop faire grand-chose. Il faudra améliorer les suivants, bien entendu. Ici, on a refait un peu de stock. Donc ça, c'est cool. Ici, on est presque plein. Donc ça, c'est cool. Et là, les cargos, par contre, ça ne désemplit pas. Il va falloir un moment qu'on arrive à repasser en positif. Sinon, compliqué. Une machine comme ça. On va peut-être upgrade ça quand même, histoire de dire. Hop. Voilà. Au moins jusque-là. Ça permettra d'envoyer un peu plus. Par là, ça devra aider les deux cargos à se maintenir. On est vraiment à quatre mois, là. Donc c'est vraiment à la lose. Ok. On peut l'envoyer. C'est déjà ça de pris. Il va falloir que je rachète de la bouffe à ce rythme-là. Ok. Ok. Le bateau a été réparé, mais on ne va pas le renvoyer pour l'instant parce qu'on va économiser le carburant, bien entendu. Déjà, aller se battre, c'était peut-être un peu trop demandé, vu la situation. Ok. On n'a plus... Niveau diesel, on est revenu quand même à un stade où on n'a plus d'alerte. Donc c'est pas mal. On a refait des stocks, ça veut dire. On va peut-être pouvoir arrêter ça. On commence à économiser un petit peu notre crude oil. Et du coup, il n'y a plus qu'à réussir à remplir les cargos et on sera bon. Le problème, c'est que si on n'alimente pas les cargos, on n'a plus de pétrole. Donc, pas ouf. Ici, il nous dit que... On est blindé en pétrole, donc pourquoi ça ne part pas ? Il y a un truc... Ah, mais il y a un truc qui est dans le mauvais sens. Voilà, c'est pour ça. On a un truc qui ne tourne pas. Hop ! Donc ça, déjà, ça devrait améliorer les choses. Niveau pétrole. Ça devrait nous permettre de mieux maintenir les stocks. Hop ! On a à nouveau des problèmes d'eau. Décidément, il n'y a rien qui va. Nous, on va essayer de ne pas trop mourir. C'est-à-dire que les gens ne vont pas trop... On va déjà baisser un petit peu. Donc ouais, c'est pas ouf. C'est ce truc-là... Voilà. Là, on commence à avoir des trop-pleins. Euh... Ici. Donc il va falloir plus de trucs comme ça pour s'en sortir. Hop. Ça, on va l'envoyer très vite comme ça. On ne perd pas de temps. Il y en a qui me manque des choses. Oui, j'ai l'impression qu'il manque un tuyau quand même. Hop. Hop. Voilà. On va construire quelques-uns histoire que ça bouge. Et voilà, ça construit pas mal. Hop ! Donc là, ça va faire des machines en plus. Donc on devrait mieux s'en sortir niveau production de diesel. Hop. Là que je veux. Voilà, merci. Tac. On verra après s'il y a moyen d'améliorer encore un petit peu la production. Mais au moins ça, ça devrait aller. Par contre, la production de bouche, c'est toujours pas ça. Très bien. C'est bon, ça a été... Non, c'est pas un quick delivery. Ok, hop. On voit ça. Voilà. Oui, c'est vraiment la loose. Essayez quand même de racheter un petit peu de nourriture, même si ça ne m'arrange pas beaucoup. Ah là, on peut récupérer des patates avec de la construction blanc. Donc ça, c'est pas trop la fin du monde. Ça me va encore. Plutôt pas mal. Hop. Allez vous servir. En patate. Mais pourtant, il dit qu'il y a du stock. Alors c'est tout là-haut qu'il n'y a pas de stock ? C'est tout là-haut qu'il n'y a pas de stock. Parce que là, ils sont en P7. Et ceux-là, ils sont en 6. Ah, ok. Donc on va peut-être mettre tout le monde en P6. Parce que sinon, c'est un peu la loose. Hop. S'il vous plaît. On va peut-être demander plus de stock de patates quand même. Parce qu'on ne sait jamais. C'est toujours bien d'avoir un peu de marge. Voilà. Ok. Donc là, avec un peu de chance, la bouffe, normalement, c'est reparti. On aurait pu avoir trop de soucis. Au pire, s'il faut, on continuera à faire des fermes de temps en temps. Enfin, d'améliorer des fermes. Ça devrait bien se passer. Là, par contre, le fer est un peu en train de taper dans la zone boisée. Mais bon. Hop. On va réduire peut-être un petit peu. On a la zone ici, comme ça. Hop. Non. Je l'édite aria aussi. Tac. Voilà. Comme ça, ça devrait aller un peu mieux. Hop. On va pouvoir continuer à creuser. Ok. Là, on n'a plus rien du tout à mener. Donc, on va continuer à miner ce petit champ de sable là, bien sympathique. On va aller chercher ça un peu plus loin. Hop. Voilà. Il faudrait peut-être commencer à réfléchir, à déplacer les trucs au bout d'un moment. Sinon, les camions font beaucoup d'aller-retour pour rien. Hop. Voilà. Ok. La bouffe, c'est bon. Là, par contre, c'est pas ouf ouf. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se faire un petit système pour aller chercher, pour pouvoir sortir de l'eau de cet endroit si jamais on en a besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, tac, se mettre un truc là, avec priorité là pour alimenter ça. Et le trop-plein, lui, va aller dans un réservoir, comme ça qu'on pourra évacuer sans problème. Comme ça, juste là, ce sera suffisant. Tac. Voilà. Et ça, c'est mis à disposition si jamais vous avez envie. Voilà. Comme ça, ça va pouvoir continuer à tourner. Euh... Ici... Bon, en fait, il faudrait techniquement... Tac. Donc, au niveau 2, comme ça. Ça va nous permettre d'envoyer un petit peu d'eau dans le reste du monde, à partir d'ici, quand on a des trop-pleins. Et donc, de s'en sortir. Hop. On n'a plus qu'un cargo qui est insuffisant en carburant, donc ça c'est cool. Parti. Bon, avec un peu de chance, on est en train de remonter la pente. Très bien. Là, on a remonté pas mal aussi. En termes de nourriture, on a du stock. Donc, normalement, ça devrait aller. Euh... Tant qu'on y est, on peut aussi finir ce truc-là, parce que c'est vrai qu'on l'avait quand même mis en pause, mais... Hop. Ça s'agirait de terminer quand même au bout d'un moment. Tac. A la limite, on va carrément les construire, on s'embête pas. Tac. Voilà. Ça, ça va pouvoir lancer gentiment la production d'électro-ménagers. Et on va pouvoir commencer à les fournir aux différentes... Différentes habitations, du coup. Donc là, a priori, on est à peu près stabilisé. On a encore, bon, des petits problèmes de carburant, mais ça va. C'est en train de revenir. Voilà, on a ramené... Pas mal de pétrole. La disponibilité à la station est pas ouf ouf ouf. Donc il va peut-être falloir l'améliorer au bout d'un moment. On va garder ça en tête. Voilà. Ici, quand ça veut, c'est capable de tourner un peu à fond. Ok. Là, le diesel nous dit que c'est bon. Donc on va carrément l'améliorer encore un cran. Comme ça, on sera bien. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, on veut ça. Et là aussi. Comme ça, on sera bien. On va être capable de remplir à vitesse grand V s'il le faut. Donc voilà, pareil, on peut se mettre ça. On range comme ça. Bam, bam. Et bam. Capable d'alimenter beaucoup plus si besoin. Ok. Donc là, tous les trucs commencent à se remplir et à pouvoir partir. Donc ça, c'est cool. Ça devrait nous ramener, nous sécuriser notre approvisionnement en fuel. Là, on a probablement pas de quoi tout faire tourner. Mais c'est pas très grave tant que ça peut un peu tourner. C'est déjà pas mal. Hop. On va juste regarder un petit peu ça. La sortie de diesel, on va la maximiser. Donc, parce que ça, ça produit combien ? Ça produit 36. Donc là déjà, arrivé ici, on doit être à du 2. Au minimum. Ah bah non, mais en plus, c'est même pas branché. D'accord. Ceci explique peut-être cela. Hop. Hop. A partir de là, il faut déjà forcément du 2. Donc, upgradeons. Tac, tac, tac. Voilà. Et ça, ça permet de faire... Ça c'est combien ? 200. Ça, hein. Ça, c'est 60. Ça, c'est 200. Ça, c'est 450. Ok. Donc là, on est à 36 et 36. Ça me fait 72. Donc là, on est à 144. 50, 180. Ok. Normalement, il n'y a que là où on a besoin de niveau 3. Donc, déjà ça, ça devrait être un peu mieux. Le diesel ne devrait pas être la partie bloquante, en tout cas. Les cargos ont toujours du mal. Et par contre, il commence à déborder de light oil. Ok. Donc ça aussi, il va falloir améliorer un petit peu le truc, du coup. Euh... Le light oil. Donc là, on en produit 12. Et 12, 24. Donc là, 48. Et à partir de là, le light oil, c'est cette sortie là, on est d'accord ? Ouais. Là, il faut être capable d'upgrader comme ceci. Et donc, c'est ça le light oil. Ouais. On peut upgrade jusque là, histoire de dire. On marque un peu le coup de... On sait que là, on peut consommer plus de light oil si besoin. Et après, ça, ça va où aussi ? C'est lui qui utilise du light oil pour faire du naphtha. Bon. On peut l'améliorer, mais on n'en a pas besoin là tout de suite, maintenant. Voilà. Et au pile, on pourra toujours faire un truc de vapeur en plus, si jamais on bloque. Ça fera toujours tourner l'électricité en plus, donc c'est pas perdu non plus. Allez, tac. Comme ça. On ne s'embête pas. Voilà. Comme ça, au pire, ça va aider un petit peu à vider les stocks de light oil si besoin, pour faire un peu plus de diesel. Et ça devra aider à relancer les machines. Voilà. Ça, si jamais on a besoin, on va pouvoir faire fonctionner tout ça. C'est l'approvisionnement en eau qui a l'air compliqué. Peut-être booster un petit peu, parce que ça, potentiellement, ça peut demander à pratiquement 48, donc là, on va avoir besoin d'améliorer ça. Pour avoir accès à plus d'eau. Hop, et là, on va dire qu'on s'en fiche. Et là, par contre, on peut peut-être améliorer ça. Ok. Donc là, avec un peu de chance, on va être mieux. Les cargos n'arrivent toujours pas à se remplir, quoi. Je ne sais pas combien ils consomment par voyage. 200. Lui, c'est bon, il est bien branché. Oui, il s'est alimenté gentiment. Ok, c'est juste très long. C'est bon, donc il n'y a vraiment que ça qui va. L'impression que le light oil, c'est vraiment le truc principal. Donc on va couper l'eau pour consommer majoritairement le light oil. Comme ça, ça devrait aider à faire tourner un peu plus de diesel. Ça devrait aider à s'en sortir un peu plus. Donc là, c'est bon. Ici, c'est juste le medium oil qui n'est pas consommé, mais c'est tout à fait normal. Donc ouais, ça, on est d'accord que... Ah non, le heavy oil, il vient d'où déjà, le heavy oil. Il est là. Ok, on va voir à quel point... Je ne sais plus si on le retraite, le heavy oil. Light oil, on peut en faire du naphtha. Mais non, le heavy oil, on ne le retraite pas du tout. Donc on va aussi aller le... On ne le craque pas. Il va falloir... Au moment, s'en débarrasser. Il y a un endroit où on a trop de cailloux, visiblement. Ouais, forcément, ils sont en train de creuser dans la falaise, donc ça n'aide pas. Ok, bon, ils ont leurs ordres, tout va bien. On ne s'embête pas. Bon, a priori, la nourriture, c'est bon, c'est reparti, là. Donc, on est tranquille de ce côté-là. Le diesel, c'est tout pile bon. On commence à réussir à réalimenter les cargos en place. Donc ça, ça va. On arrive même peut-être à faire un peu de stock, j'ai l'impression. Très peu, mais on y arrive. Voilà, lui, il est rempli avant de repartir. Très bien. Si vous, il y a un peu de temps. Mais bon, pour l'instant, ça va. On arrive à maintenir le stock de pétrole lourd, enfin de cru. On va dire. Donc ça, ça va. Pourquoi il y avait une... Ah oui, c'est ce truc-là qui est alimenté par ce truc-là. Ok, tout va bien. Rapide dose. Bah du coup, on va finir par mettre à disposition les... Euh... L'électroménager. Comme ça, tac, ça sera fait. Ça va améliorer encore un peu la qualité de vie de nos gens. Hop, à la limite on va le caler là, comme ça sera plus proche de l'usine. Tac, voilà. Voilà. Ça déjà. Ça devrait aider un petit peu. Les pharmacies ici. C'est pas non plus super bien stocké. Donc il va peut-être falloir produire un peu plus de trucs là. Euh... Ça, ça va. Ça, ça va pas. Moi, au final, c'est ce qu'on pourrait faire le plus facilement augmenter. Donc c'est pas la même quantité qu'il y a besoin ? Il faut 12 et 12. Ça, c'est capable de produire 12. Et ça, c'est capable de... Ah, ça produit que 6. Ok, donc il faut doubler ça. Voilà. Très bien. Qu'à cela ne tienne. Tac. On va avoir besoin des convoyeurs, du coup. On va aller là. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et ça, il faut que ça aille dans l'autre sens. Voilà. Tac. Ça, il faut aussi le quick. Et ça. Tac. On va le mettre là. Comme ça. Ça devrait aider. On n'a pas lancé de recherche non plus maintenant. Je pense qu'on peut se leur permettre. Euh... Est-ce qu'on va aller chercher justement les... Les améliorations de niveau 2. Ça veut dire qu'il faudrait faire du sucre. On pourra faire des antibiotiques. Ça permettrait... On peut toujours le rechercher. Ok. Il fallait en lancer la canne à sucre avant. Sinon, ça ne peut pas aller. Et du coup, est-ce qu'on doublerait peut-être pas un peu toute cette production ? Comme ça, on serait large. Ça permettrait de largement voir venir. Allez, hop. Soyons fous. Du coup, on n'est plus à ça près. De toute façon, on n'a plus tant de travailleurs que ça non plus. Il va falloir garder un œil là-dessus. Hop. Est-ce que je n'aurais pas mis un édit ? Maintenant, je pense qu'on peut arrêter l'édit pour ne plus se... croître la population. Voilà. Comme ça, on va au moins remonter au maximum disponible dans les villes. Ici, il faut que j'aille chercher tout là. Et comme ceci. Voilà. On va avoir à peu près tout ce qu'il faut pour doubler la production. Donc, du coup, il va falloir aussi doubler cette production-là. Encore des problèmes de carburant, visiblement. Du coup, ça... C'est jusque-là. C'est surtout cette partie-là qui nous intéresse. Tac. Voilà. Et il faut amener le plastique, du coup. Hop. Hop. Avec ça, on ne perd pas de temps. Allez. C'est à faire. J'ai besoin de mes médocs. Ça. Ça peut aller là. Ça fait gentiment aussi. Voilà. Donc là, normalement, on devrait avoir augmenté un peu nos capacités de production. Donc là, on est à 12 et 12, maintenant. Donc là, on est 6, 6, 12 et 12. Oui, tout va bien. Hop. Donc pareil, il va falloir augmenter cette partie-là, j'imagine. Et après, on sera bien. Voilà. On va éviter que les gens continuent à avoir des problèmes de santé. Ça m'arrangerait beaucoup. Hop. Et là, il faut aller chercher ça. Voilà. Ça, normalement, on est bon. On va pouvoir faire les stocks et s'assurer que tout le monde ait tout ce qu'il faut de disponible. Voilà. Bon. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Donc j'espère que la partie carburant était à peu près adressée. Il faudra peut-être voir s'il n'y a pas des tuyaux améliorés ou voilà. Il y a des trucs qu'on n'arrive pas à évacuer. Donc il va peut-être falloir qu'on commence à faire du cracking du coup. Pour réussir à s'en sortir. Maintenant, on produit un peu d'hydrogène. Donc on pourra peut-être essayer de craquer un peu ces pétroles lourds et légers pour essayer de produire encore un peu plus efficacement de tout ce qu'on a besoin. Ça pourrait être pas mal. Sachant que là, on arrive à produire largement l'hydrogène qu'on veut. Donc on va peut-être essayer de faire ça la prochaine fois. Rajouter le craquage du pétrole lourd, du pétrole moyen. Comme ça, on sera encore un peu plus efficace avec nos ressources. Ça sera pas mal. Et on est juste en électricité. Il va peut-être falloir aussi refaire une station électrique ici. Possible. Mais bon, tout ça on verra la prochaine fois. Du coup, comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut salut !